... Quand j'étais en CM2, on avait fait un travail scolaire avec les 3e, et on avait fait un voyage, on avait été dans la Somme. En CM2, je n'avais pas réalisé qu'il y avait eu autant de dégâts, autant de morts, alors que maintenant, avec tout le travail qu'on a fait, oui. Cette année, j'y retourne avec une autre classe de CM2. Je vais être encore plus curieuse. Chaque année, depuis 2013, le Collège Claude-Délevingt-Cours élabore et met en œuvre des projets pédagogiques autour du centenaire de la Grande Guerre, que nous tâchons de faire partager aux élèves de notre établissement, mais aussi des écoles primaires du secteur. L'objectif principal, c'est de permettre à nos élèves, qui sont des citoyens en devenir, de s'approprier les valeurs de mémoire, de patriotisme qui sont étudiées à cette occasion. Le principal intérêt d'une transmission interdegré, c'est que les collégiens se sentent investis d'une mission auprès de leurs camarades d'école primaire et qui fait qu'ils s'investissent davantage et avec beaucoup de bienveillance envers les petits. C'est important de travailler sur la Première Guerre mondiale pour que notre génération s'en souvienne. Les hommes, ils ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, on soit libres. Ce projet m'a aidé à mieux comprendre que ça avait touché tout le monde, les femmes, les enfants et la famille. Au début, on a fait plein d'activités où on se mettait dans la peau des personnages et ce qui m'a marquée, c'est ce que les soldats ont enduré dans les tranchées et au fond. Ça m'a aidé à mieux comprendre tous les sacrifices qu'ont fait les hommes et les femmes. J'ai hâte de faire ce voyage de fin d'année pour voir ce qui s'est vraiment passé là-bas. Sous-titrage ST' 501